Après plusieurs jours de jeûne, de sanctification et de prière, les fidèles musulmans de la mosquée centrale Médine II d'Agori-Plateau, dans la commune d'Aboumi-Kalavi, ont célébré ce mercredi 10 avril 2024, l'Aïd El-Fitr. Vertu de la plus beaux habits, ils ont pris d'assaut la place de prière à l'EPP Agori, réservée pour la circonstance, pour prier et remercier Allah pour ses bienfaits. Dans son serment, l'imam de la dite mosquée El-Adj Moutawakil Malik Boukari a rendu grâce à Allah et invité ses frères et soeurs en islam à marcher dans la ligne droite et à cultiver la paix et l'amour pour la cohésion sociale. Nous demandons aux fidèles musulmans de maintenir le cœur dans la foi, de ne surtout pas retourner dans les mauvaises pratiques, car durant la période du jeûne, vous avez observé publiquement les interdits et vous vous êtes éloignés des actes amables comme la prodication, la médisance, le mensonge et la calomne. Pendant les quatre semaines de jeûne, vous avez publiqué les oeuvres de chanter et de solidarité envers les pauvres et les communes. Nous vous recommandons de persévérer dans l'éducation de ces bonnes oeuvres. Il ne suffit pas de jeûner. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu rentres dans tes désordres, dans tes mensongles, tu incites les plus âgés, tu incites les autres, tu incites tel, tel, tel. La fornication, le mensonge, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas monter au ciel ? C'est pourquoi le prophète dit que le jeûne finit et il se remet directement dans ses mauvaises habitudes, preuve que son jeûne n'a pas été accepté par Dieu. Donc nous demandons à nos frères musulmans de changer leur comportement, importe comme ils se portaient pendant le mois de Ramadan. Là, ça donne au pays sa valeur. Les gens vont les copier. Message très important, des autorités politico-administratives présentes ne se sont pas fait compter l'événement. Ils y sont allés pour accomplir ce devoir religieux. J'implore Dieu, Allah, le très miséricordieux et le tout miséricordieux de faire descendre sur notre pays, tous ces biens, toutes ces grâces, et d'accompagner chacun de nous vers le dialogue, vers la fraternité, vers le vivre ensemble, vers le bon voisinage. Je vous remercie. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence. C'est un mois aussi de miséricorde. Un mois de pardon, un mois de rachat. Et vous avez suivi le serment de l'imam qui a évoqué un certain nombre de vertus. Vertus de pardon, vertus de paix, vertus de piété, vertus de charité, vertus d'unité nationale, de pardon et de tolérance récidive. Notre pays, en ce jour où la communauté musulmane célèbre la fin du mois de Ramadan, est un pays béni. Car nous avons réussi ensemble à appliquer ce quatrième pilier de l'islam dans la paix, dans la miséricorde, dans l'entente, dans la stabilité et dans la fraternité. Tout comme eux, des appels ont été lancés à l'endroit des jeunes pour renforcer les actions qui se font dans ce sens et militer pour garantir l'inquiétude dans la promotion des bonnes valeurs. L'appel, c'est le plus grand, 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 c'est le plus grand. Un message très fort, une valeur qui nous a été rappelée pendant le serment de l'imam, celle que l'a dit pour pardon. La culture, c'est d'abord le vivre ensemble, le vivre ensemble dans une communauté diversifiée, dans une communauté où survivent les musulmans, les chrétiens, les animines et les autres. Et pour une meilleure cohésion sociale, nous ne devons pas pratiquer cette vertu qui est d'abord la première qui pourra nous ramener vers le Seigneur. El-Haj Moutawakil Malik Boukhari, premier responsable de la mosquée, a profité de l'occasion pour prier pour le gouvernement, les différentes institutions, les partis politiques et la société civile pour que Dieu leur accorde sa protection et qu'ils soient tous éclairés dans leur prise de décision. Après la prière, les adorateurs de Allah, le très miséricordieux, sont rentrés chez eux pour poursuivre la fête avec leurs proches. Sous-titrage ST' 501